Entrée en liste de Hugues Fabrice Zango au triple saut, avec lui c'est tout le Burkina qui retient son souffle aux Jeux Olympiques. Meilleur espoir de médaille, c'est à zéro heure que le recordman est attendu en salle. C'est chance de médaille en ouverture d'édition. Elisa Rodrago, officiellement installée à la présidence de la CENI, la prise de fonction est intervenue ce jour. Moment de bilan pour son prédécesseur qui a passé cinq années à la tête de l'institution. Les temps forts de la cérémonie, c'est à suivre. Et puis la deuxième dose d'AstraZeneca est administrée depuis ce matin. La vaccination est lancée par le ministre de la Santé et c'est au SEMA de Kosodo que l'appel est lancé à tous ceux qui ont reçu la première dose. Nous y serons dans ce journal. Et ce sont les titres du 20h de ce soir. Madame, Monsieur, bonsoir. Cette nuit, le triple sauteur Burkinabé Hugues Fabrice Zango entrera en liste pour les phases finales de qualification du concours du triple saut. Annoncée comme l'un des grands favoris du concours, Hugues Fabrice Zango, recordman du monde du triple saut en salle. Très attendu à quelques heures du début de l'épreuve, découvrons les chances de médaille de l'athlète Burkinabé avec Jean-Modeste Rodrago. Le Burkina Faso peut légitimement rêver d'une médaille olympique au jeu de Tokyo. Le triple sauteur Burkinabé Hugues Fabrice Zango représente une réelle chance de médaille. Il est très bien. Le boulot a été fait. Maintenant, il n'a plus qu'à se sortir des pièges et des qualifications. Mais je pense qu'il est assez préparé pour ne pas que ce soit un problème. Pour réussir son entrée dans le concours, les entraînements seuls ne suffisent pas. Vigilance et concentration sont les maîtres mots. Les pièges, c'est de croire que la barre qui est à 17,05 m est trop facile à réaliser et de faire n'importe quoi, de se perdre. Et finalement, de passer à côté. Ça arrive même aux meilleurs. C'est là qu'on a apporté notre vigilance pour ce championnat. Seule certitude, le Burkinabé est en pleine confiance et fait figure de favori dans l'épreuve de triple saut. Il a réalisé une très bonne saison. En juin dernier, il a établi un nouveau record d'Afrique en plein air avec un bond à 17,82 m. La deuxième performance de l'année derrière le portugais Pablo Picciardo. À 28 ans, Hugues Fabrizango est très ambitieux et entend écrire l'histoire du Burkina Faso aux Jeux Olympiques. Voilà, l'épreuve du triple saut est prévue pour cette nuit à 0h. Et la RTB sera au cœur de ce grand événement sous le coup de 23h45 avec un plateau spécial. Nous souhaitons donc bon courage aux représentants burkinabés. Je vous le disais en titre, le nouveau président de la SUNY est désormais installé dans ses fonctions. Élisée Oudrago remplace à ce poste Newton Ahmed Bari qui a passé cinq années à la tête de l'institution. Le moment de bilan pour le sortant et de prise de conscience des défis pour l'entrain. Ce temps est immortalisé par Jean-Eude Bayala et Nya Kiteda. Le revoir de Newton Ahmed Bari à la CENI, au commissaire et à l'ensemble du personnel administratif et technique de l'institution. C'est un président sortant satisfait du travail abattu en cinq ans. Cinq ans de réforme, cinq ans de consolidation de la démocratie, mais aussi et surtout cinq ans de tous les âgés. Je laisse en héritage une CENI qui a maintenu et renforcé la tradition des élections où les vaincus vont féliciter le vainqueur. Après les résultats du double scrutin du 22 novembre, tous les challengers du président Rochmark-Christian Caboret, sans exception, sont allés le féliciter. Mieux, nous avons, ce n'est pas évidemment de l'ironie, mais pour la première fois vu, un challenger farouche rejoindre le vainqueur et sa majorité. Des cinq présidentielles en Afrique de l'Ouest en ce dernier trimestre de 2020, seuls les résultats proclamés par notre CENI et validés à la virgule près par le Conseil constitutionnel ont donné lieu à ce beau spectacle de fair-play démocratique où les vaincus reconnaissent la victoire du vainqueur et l'en félicitent. Il laisse selon lui une CENI bien portante à son successeur, Élisée Ouidraogo, qui connaît bien la maison, pour avoir été directeur du cabinet du président et pendant ses cinq dernières années commissaire. C'est un challenge à relever à tout point de vue et c'est pourquoi, dès l'entame de sa prise de parole, le nouveau président appelle à la cohésion pour mener à bien sa mission. Nous ne voyons pas d'autre stratégie que de créer une dynamique interne en créant les conditions d'une cohésion entre nous, commissaires, entre nous, entre commissaires et le personnel administratif et technique et une cohésion au sein même du personnel. C'est ensemble que nous réussirons à faire avancer notre démocratie dont ils sont les combattants depuis belle lurette. Mission dure certes, mais exaltante, ont rélevé les deux présidents car selon eux, c'est de là que part la force de la démocratie pour des institutions fortes et rayonnantes. En plus des commissaires, Élisée Ouidraogo aura à ses côtés le personnel administratif, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers et bien entendu, l'État burkinabé. Et c'est aussi un défi qui se pose à ces élus de la 8e législature. Sur leurs épaules, la lourde tâche de la rédaction du plan stratégique 2022-2025 de l'institution, le comité mis en place ce matin dispose d'un mois pour s'exécuter. La cérémonie d'installation avec Kuala Népier et Carolina O'Hare. Le top de départ est donné. Les membres du comité ont un mois pour achever la mission à eux. confié. Une mission à laquelle l'Assemblée nationale attache de l'attention. Le plan stratégique de l'Assemblée nationale est attendu pour guider sur les grandes orientations et le fonctionnement de l'institution parlementaire. Il vous souviendra que lors de la 7e législature, nous avons élaboré également un plan stratégique où nous avons eu l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. Il y a environ trois semaines de cela, nous avons organisé une rencontre avec les partenaires techniques et financiers où il était question d'évaluer ce plan stratégique. Il est pratiquement arrivé à son terme parce que lors des élections 2020, il était impossible pour les parlementaires de pouvoir terminer ce plan stratégique. Donc nous avons eu l'accord de nos partenaires techniques et financiers pour continuer jusqu'en 2021. Vice-président, président de groupe parlementaire, président de commission générale, fonctionnaire parlementaire, toutes les entités de l'Assemblée nationale sont représentées dans le comité de rédaction. C'est un travail d'équipe. Nous examinerons ensemble les propositions d'actes stratégiques que nous aurons à faire. Mais d'ores et déjà, sans me tromper, il faut forcément que ce soit pris en compte au moins l'appui institutionnel comme axe. Il faut également que nous regardions du côté du renforcement des capacités. 2022-2025 est la période de couverture du nouveau plan stratégique de l'Assemblée nationale. Un tour à Nouakchott, en Mauritanie, où prendra officiellement fonction demain le nouveau secrétaire exécutif du G5 Sahel, Éric Tiare, déjà sur le terrain, a pris l'an avec ses futurs collaborateurs et le ministre mauritanien de l'Économie, ministre de tutelle du groupe. L'amassadeur était aussi en visite sur le tout nouveau siège du comité de coordination des actions du G5. Les détails de tout ceci avec notre envoyé spécial, Ramane Gueni. Nouakchott, la capitale du G5 Sahel. C'est la nouvelle résidence de Burkinabé Éric Tiare, portée à la tête du secrétaire exécutif du groupe. Avant la passation de services, demain, il rencontre le ministre de l'Économie, ministre mauritanier de tutelle du G5 Sahel, un groupe qui veut imposer la paix par le développement. J'ai été fort encouragé par les propos du président du conseil des ministres et du ministre de tutelle de la Mauritanie qui m'ont assuré de leur soutien total pour m'amener justement à faire en sorte de pouvoir continuer l'oeuvre entreprise par Sidigo afin donc de réussir la mission qu'ils ont tous été confiées. Effectivement, ce matin, on a déjà eu une petite séance de travail, mais j'avoue que, comme je le disais, New York, c'est bien, mais là, nous parlons beaucoup là-bas, mais ici, effectivement, c'est sur le terrain qu'on doit nous voir. Et ce matin, en tout cas, j'ai été vraiment fort encouragé par les ministres ici présents. Le nouveau secrétaire exécutif a même eu une séance de travail avec ses collaborateurs et son prédécesseur, le Nigerien Mahama Sambou Sidigo. Dans sa délégation, le point focal du G5 Sahel Burkinabé, venu de Ouagadoukou. C'est la délégation cardienne qui gère la présidence en exercice du G5 Sahel qui va installer le nouveau secrétaire exécutif. Je suis arrivé pour, n'est-ce pas, assister en tant que président du Conseil des ministres à ces passages de témoins et aussi de permettre une évaluation objective des recommandations, la mise en oeuvre des recommandations des réformes du G5 Sahel, du secrétariat exécutif, et à l'effet de passer les témoins dans des conditions les plus optimales, surtout par rapport aux nouvelles priorités en matière de sécurité, en matière de développement et de la paix. Ce matin, il a déjà rencontré le personnel du G5 Sahel, en tout cas le cadre, cher département, et je pense qu'il a dû se sentir en confiance. Il sait que c'est un outil sur lequel il peut compter, il sait qu'il sera accompagné, et maintenant, les ministres, les ministres de Twitter le lui ont rappelé, le lui ont dit également. Éric Thiaré a aussi visité le nouveau siège du comité national de coordination du G5 Sahel, le point focal mauritanien. Avez-vous été candidat à la première dose d'AstraZeneca ? Eh bien, la deuxième est disponible et administrée depuis ce matin. L'on en veut pour preuve le passage du ministre de la Santé himself. Et c'est depuis le CMA de Kosodo à Ouagadougou que le professeur Charlemagne Ouidraogo lance un appel à ceux qui se montrent encore hésitants. Appel recueilli par Vincent Kenrobego. Deux mois après sa première vaccination contre le Covid-19, le ministre de la Santé se présente à nouveau aux agents de santé. Professeur Charlemagne Ouidraogo reçoit sa deuxième dose du vaccin AstraZeneca. Une piqûre de rappel nécessaire pour une protection efficace contre le coronavirus. Le ministre de la Santé lance ainsi le démarrage effectif de l'administration de la deuxième dose de ce vaccin. Pendant ce temps, beaucoup de Burkinaabais hésitent encore à recevoir leur première dose du vaccin. L'occasion pour le ministre de réitérer son appel à la vaccination contre le Covid-19. Aujourd'hui, nous avons atteint environ 40 000 personnes vaccinées, mais c'est en deçà de nos attentes. Nous souhaitons que les populations puissent toujours s'engager et croire donc à ce que le ministère de la Santé donne comme conseil et s'engager pour qu'on puisse très rapidement atteindre un niveau satisfaisant de personnes vaccinées. L'objectif, c'est d'atteindre 70% de la population vaccinée contre la Covid-19. Après AstraZeneca, le gouvernement Burkinaabais a obtenu un stock de doses du vaccin Johnson & Johnson et d'autres types de vaccins sont encore annoncés, selon le ministre, pour rendre le vaccin disponible au maximum des Burkinaabais. La campagne que nous engageons cette semaine est appelée Tempête. Cette campagne vise à rendre le vaccin disponible dans plus de 2 500 CSPS de Burkina. À partir de la semaine prochaine, nous visons environ 3 000 sites de vaccination, y compris la région du centre. Tous les vaccins utilisés au Burkina Faso sont efficaces contre le Covid-19, ce sur quoi insiste le ministre de la Santé. Ce 2 août est aussi consacré à l'allaitement maternel, une journée qui marque le lancement de toute une semaine à lui dédiée. L'événement est célébré au plan mondial et au Burkina. C'est la ville de Zignare qui abrite la commémoration sous le thème de la responsabilité de la protection de l'allaitement maternel. La cérémonie présidée par l'épouse du chef de l'État est ici relatée par Moussa Wotraogo et Aimée Solange à Guigma. Ici magnifiées et récompensées, les femmes qui se sont illustrées dans l'allaitement maternel exclusif. C'est à l'occasion de la semaine mondiale de l'allaitement maternel présidée par l'épouse du chef de l'État, Sika Kabouri. L'événement est célébré chaque 2 août dans le but d'encourager la pratique. Il est placé sous le signe de la responsabilité partagée. Nous sommes actuellement à un taux de 64%, c'est insuffisant. Nous visons un taux de 80% d'ici 2025 et nous pourrons l'atteindre si nous arrivons à convaincre les uns et les autres de l'intérêt que nous avons tous pour le sein, pour le lait maternel. Il est économique, on ne dépense pas de l'argent, il est naturel. Il contient tous les éléments nutritifs en protéines, en enzymes, en anticorps pour permettre une bonne croissance de l'enfant. Cette cérémonie a également été marquée par l'installation des 13 champions régionaux en nutrition. Le parrain, le champion national en nutrition, compte s'appuyer sur eux pour plaider en faveur de l'allaitement maternel. Nous allons ensemble, avec ces champions régionaux-là, travailler à une meilleure sensibilisation, une meilleure communication dans nos régions respectives pour l'allaitement maternel. Et comme le ministre vient de le dire, l'allaitement maternel est une question qui règle en partie la prévalence de la malnutrition. Donc en tant que champion de nutrition, nous devons travailler à renforcer cette alimentation de l'enfant au lait maternel. C'est une semaine instituée par le système des Nations Unies depuis 30 ans dans l'optique de sensibiliser la communauté internationale sur les bienfaits du lait maternel pour le nourrisson. Communication et cohésion sociale, quelle contribution du ministère de la Communication, un thème ô combien important par ce temps où la problématique de la réconciliation nationale est en question. Il est discuté à la faveur du premier conseil d'administration du département. A l'occasion, il sera fait un bilan mi-parcours des objectifs prioritaires du ministère. L'ouverture des travaux avec Amadou Ilboudo et Mounir Akiri. La vision du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement est connue. Communier pour le développement afin d'éliminer la pauvreté et améliorer la résilience des populations face aux crises sécuritaires et alimentaires. A cela s'ajoute cette autre ambition, celle qui consiste à défendre et promouvoir l'image du Burkina durement impactée par le terrorisme. Deux priorités, objet de réflexion à ce conseil d'administration. Il s'agit d'une part de faire en sorte que nous puissions bâtir la communication au cours des défis autour d'un objectif de renforcer les capacités de population, c'est-à-dire donner une fonction utile à la communication et pour faire en sorte que nos populations soient mieux outillées pour faire face à un certain nombre de défis. Il y a lieu donc effectivement aussi d'adresser des actions à partir d'une stratégie bien élaborée pour faire en sorte que le Burkina Faso reste ce pays qui a toujours brillé, reste ce pays qui attire les investisseurs, reste ce pays qui attire les grands événements culturels. Les échanges sont surtout orientés sur la contribution du département à la promotion de la cohésion sociale, ce vivre ensemble mis à mal par un droit par l'hydre terroriste. Les actes terroristes, l'insécurité a pu par moment jouer, sinon perturber notre légendaire vivre ensemble. Et les communicants, la communication, les journalistes, les médias demeurent donc un maillon important dans le rétablissement de cette cohésion sociale. Donc au cours de ce casem, un débat va se mener pour voir comment notre département peut aussi contribuer au retour, sinon à la consolidation de la cohésion sociale. Un autre défi que se donne le département, travailler à renforcer la liberté de la presse au Burkina. Toutes ces ambitions sont soumises à réflexion au cours de cette session, dont l'objectif premier consiste à examiner et adopter le rapport d'activité et financier du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement. Et pour justement maintenir le tissu social, plusieurs ONG s'impliquent à travers le projet de renforcement du dialogue social et religieux au sein des communautés. Leur stratégie est axée sur l'usage des mécanismes endogènes et institutionnels de dialogue. Leur cible, les communautés du Nord et du Centre-Nord. Les acteurs étaient en conclave à Ouagadougou pour un bilan de leurs actions. Action ici détaillée par Maxime Zongo. Dans une société marquée par la dégradation persistante de la situation sécuritaire aux multiples conséquences, quatre partenaires œuvrant dans l'humanitaire se sont donné la main afin d'apporter leur contribution à l'apaisement du climat social. Régions ciblées, le Nord et le Centre-Nord, et cela à travers le projet renforcement du dialogue social et religieux. UDUCO est une organisation de développement humanitaire qui a un focus sur les enfants. Se rendre compte que ces enfants ne pouvaient pas accéder à l'école, n'étaient pas protégés eu égard à la situation sécuritaire et les difficultés liées à la cohésion dans les communautés, nous a amenés à initier ce projet-là avec d'autres organisations qui ont plus ou moins la même vision que nous. Notamment Children Believe, le Centre diocésain de communication et l'association Tabital Global. Deux objectifs majeurs sont au centre de leur combat, le renforcement de la cohésion sociale et la promotion du dialogue inter-religieux. Nous allons vraiment capitaliser leurs résultats, parce qu'ils parlent surtout des mécanismes endogènes de résolution des conflits, je crois que c'est très important. C'est un départ, pour que les jeunes même ne soient pas enrôlés, surtout qu'ils ne soient pas tentés de se faire enrôler, pour ce que nous savons. Résultats attendus, les acteurs étatiques et politiques sensibilisés au dialogue social et religieux, la gouvernance administrative, judiciaire et politique améliorée, les actions phares du projet, une campagne de sensibilisation à grande échelle, à travers les médias, des débats publics, des plaidoyers et des formations. Pour les commissions de la CEDEAO et de l'UOMOA, il faut informer et sensibiliser les services de contrôle aux frontières et les acteurs du transport. Il s'agit surtout de mener des actions techniques sur les mécanismes de coordination pour assurer une gestion sécurisée du flux de personnes en prélude à l'ouverture des frontières. Un atelier est ouvert à cet effet depuis ce matin et ce, jusqu'aux 4 prochains. Détails avec Amandine Al-Al-Saga. Dans la perspective d'une réouverture des frontières terrestres, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'UOMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, forment ici les forces de défense et de sécurité en charge du contrôle des frontières. Les acteurs du transport et du commerce transfrontalier sur les corridors du Mali, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Burkina Faso participent également à cette rencontre. La perspective d'une ouverture, ce n'est plus une option, c'est un impératif. Maintenant, comment le faire de manière à ce que la situation sanitaire soit contenue et qu'on puisse quand même permettre aux acteurs du commerce transfrontalier, qu'ils soient informels ou non, de pouvoir reprendre de l'activité. Il s'agit là, en clair, de préparer ces différents acteurs et de les outiller afin de faciliter la réouverture coordonnée des frontières, tout en appliquant les mesures sécuritaires et sanitaires, avec un toile de fond, la préservation des acquis de la libre circulation des personnes et des biens en Afrique de l'Ouest. Une initiative vraiment que nous saluons à sa juste valeur pour faire en sorte que ces espaces soient des espaces sécurisés, soient des espaces où nous pouvons promouvoir la libre circulation des personnes et des biens sur cet espace qui est vraiment cher à nos chefs d'État et singulièrement le président du FASO qui est le champion dans ce sens. Les frontières ouvertes et libres pour des biens et des gens, c'est quand même une colonne clé pour le développement économique du région et aussi du Burkina. Le nouveau contexte sécuritaire et sanitaire commande aux États un renforcement des mesures de contrôle à l'intérieur des territoires et au niveau des frontières. Et au terme de cette formation de 72 heures, les participants devraient maigriser la nouvelle donne pour éviter une entrave à la libre circulation des personnes et des biens et par ricocher une flambée de prix à la consommation. En formation également, le personnel de l'Agence nationale d'appui du développement des collectivités territoriales. Des formations centrées sur des thématiques comme la gestion électronique des archives. L'Agence ambitionne ainsi renforcer ses actions en faveur du développement des collectivités. Césaire Carrefour et Moumouni Soubeïga depuis la ville de Bobo-du-Lassau. Valoriser le capital humain à travers le renforcement des capacités du personnel, c'est un mot d'ordre lancé par la direction générale de la DCT, l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales. Et c'est dans ce sens que l'Agence a initié ici à Bobo-du-Lassau deux sessions de formation au profit de deux catégories de son personnel. D'abord, il y a eu une session de formation à l'endroit des chargés de projets qui porte sur l'évaluation d'impact des projets et des programmes de développement. Parce que l'Agence actuellement gère des projets et également appuie les collectivités territoriales sur le terrain dans le sens de l'amélioration de la condition de vie. La deuxième session a porté sur la gestion électronique des archives. Une structure, pour être viable, doit avoir une mémoire. Pour le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales, son institution attend des résultats du personnel. Pour cela, il place la formation au centre de ses priorités. Quand vous exigez la performance vis-à-vis des agents, il faut également que la formation suive. Ce n'est pas les connaissances académiques qui font de vous un bon agent. C'est tout ce que vous aurez reçu comme formation et tout ce que vous aurez également traversé comme expérience qui fera de vous un bon agent. 39 agents ont bénéficié de ces deux formations, dont 22 chargés de projets et 17 secrétaires comptables. Performance et efficacité sur le terrain. Ce n'est que le directeur général de l'Agence nationale d'appui au développement des collectivités territoriales dit attendu de ses cadres nouvellement formés, afin de permettre à l'ADCT d'atteindre son objectif, celui de l'accompagnement optimal des collectivités territoriales sur le terrain. Après l'enseignement général et technique, voici lancés les examens artistiques nationaux. Ils se déroulent dans le centre unique de l'INAFAC, l'Institut national de la formation artistique et culturelle. 64 candidats sont en quête du certificat et du brevet de qualification professionnelle, ainsi que du brevet professionnel de technicien. Le lancement officiel des épreuves avec Adama Guiti est bienvenu dans ça. Des apprenants en fin de parcours en quête du diplôme professionnel dans le domaine de la musique ou des arts plastiques. C'est le top départ de la 7e édition des examens artistiques nationaux dans ce centre unique de l'Institut national de la formation artistique et culturelle INAFAC. Aujourd'hui, nous savons que même si on est excellent dans son domaine, il faut quand même un diplôme pour montrer qu'on est professionnel. La preuve, le ministère vient de lancer les cartes professionnelles des artistes. Et la première condition pour avoir la carte, il faut être passé par une école de formation, donc avoir un diplôme. Et en plus de ça maintenant, il faut avoir un certain nombre d'années d'expérience. Les connaissances des candidats se mesurent en deux étapes. D'abord cette phase théorique, puis interviendra la pratique. Au nombre de 64, ils sont à la recherche du certificat ou du brevet de qualification professionnel ou encore du brevet professionnel de technicien. En musique, on aura les concertos. Un concerto pour piano, un concerto pour saxo, pour batterie, pour guitare, etc. Pour ce qui concerne les arts plastiques, ça veut dire que le candidat aura à exprimer son art à travers un tableau, une peinture qu'il va reproduire. C'est-à-dire, on donne un sujet qui est là, physique. Ça peut être, je ne sais pas, une pastèque, ça peut être un seau, ça peut être une table, ça peut être un chair. Mais il faut qu'il reproduise exactement selon les angles de vue demandés. Prennent part à ces épreuves des candidats formés à l'INAFAC et des candidats libres. Les résultats sont attendus en fin de semaine. Eux n'ont pas besoin de faire leur preuve en matière de stylisme. Sollicité par le commissariat général du Salon international du textile africain, ils ont répondu présent à la soirée podium initiée. A l'honneur pour cet acte 5, le styliste gérardien dont les œuvres sont immortalisées par Moussao Draugo et Vincent Kenrebeu. Gérard Yen sur le podium du Salon international du textile africain, le CITA Acte 5. A travers un défilé de mode, le styliste burkinabé présente au public son savoir-faire en matière de création et de mode. La collection présentée ici est faite à base du faceau d'Anfani, des tenues traditionnelles qui séduisent autant qu'elles vont espérer un avenir à Dieu de l'amour burkinabé. Au Burkina, il y a des couturiers de talent qui sont cassés, qui n'ont pas les moyens pour faire la promotion. Si on avait ça depuis longtemps, je crois que les couturiers burkinabés, on allait aller loin. Ça fait toujours plaisir de voir les œuvres du styliste Gérard parce que c'est authentique en fait. Et je me dis qu'avec tout ce qu'on a vu ce soir, ça va être extraordinaire davantage quand on sera à Guibouti. Promouvoir la mode burkinabé, c'est tout l'enjeu de cette soirée podium CITA. Une tribune offerte aux stylistes burkinabés pour mettre en valeur leur création. De jour en jour et de soirée en soirée, nous sommes plus que satisfaits parce que nous voyons l'engouement que les invités ont autour du styliste du jour. Et aujourd'hui, nous étions avec Gérard Nien, qui est en tout cas un grand monument au niveau du stylisme burkinabé et surtout au niveau de la promotion des peines tissées, des peines traditionnelles. En attendant le CITA prévu du 28 au 30 octobre prochain à Djibouti, la soirée podium se poursuit les semaines à venir avec le passage d'autres stylistes burkinabés. Oui, le CITA qui sera à sa septième édition de la musique pour refermer ce journal avec le cœur Vox Unita. C'est un groupe composé de chantres chrétiens et ont décidé de fédérer leur talent pour la gloire de Dieu. À travers un dîner gala, le groupe a collecté des fonds qui seront reversés aux déplacés internes du Burkina. C'était ce 31 juillet à la salle des fêtes de Ouaga 2000. C'est la Sina Ouattara et Vincent Kenrobeou. Un moment de communion par le chant. Un cadre convivial, fraternel et de partage autour d'un dîner. Le motif de la soirée, la cause des personnes vulnérables, notamment les déplacés internes. Avec à la clé, une levée de fonds au profit de cette couche sociale. L'initiative est du cœur Vox Unita, un groupe de musiciens qui coordonnent leur talent pour évangéliser à travers la chanson. On rend grâce à Dieu, nous sommes très très satisfaits parce que la salle est pratiquement pleine pour un dîner gala à 25 000 francs. En tout cas, il y a de quoi se réjouir. Plusieurs autres artistes se sont succédés sur scène avec au programme Onel Mala de la Côte d'Ivoire et Yssouf Kompawré du Burkina Faso qui accompagne l'initiative. Je bénis Dieu pour ma présence ici au Burkina Faso que j'aime beaucoup aussi. Vêtu de gloire, le fils de l'homme reviendra et on l'appellera le lion de la tribu de Judas. Je les soutiens parce que ce sont des jeunes qui sont en train de construire quelque chose de formidable. C'est une très belle action et j'ai décidé de les accompagner tout simplement parce que c'est beau ce qu'ils veulent faire. Je souhaite qu'ils continuent sur cette lancée parce que c'est vraiment une très bonne chose d'aider les autres. Composé d'une vingtaine de chandres, le cœur Vox Unita entend poursuivre sa vision au service de Dieu. Créé en 2012, le groupe a à son actif un lopus riche en couleurs et en sonorités. En rappel, à ce soir à 0h, l'athlète Hugues Fabrice Zango entre en lice aux Jeux olympiques pour l'épreuve du triple saut en salle. La RTB vous propose un plateau spécial sur le coup de 23h45. C'est ce qui referme cette édition avec nos encouragements pour les talents athlètes. Merci de nous avoir suivis et à demain. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501